Salut à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui je suis très heureux, oui oui oui, parce que j'ai fait l'acquisition de, j'ai pas besoin de vous le dire, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de, alors j'ai la boîte devant moi, bah oui parce que, effectivement je suis sur PC, j'aurais pu l'acheter sur, enfin via Steam, mais j'ai préféré le prendre, voilà, vers son boîte. Donc, The Elder Scrolls, cinquième épisode, Skyrim, tout le monde en parle, tout le monde y joue, et ils ont tous raison, voilà, ils ont tous raison parce que, j'ai jamais joué au Elder Scrolls, on aurait pu se dire, bah j'ai pas commencé la série, alors pourquoi je commencerais maintenant ? Et bah non, non, le jeu fait tellement envie que j'ai décidé d'y jouer, euh, voilà, comme ça, sur un coup de tête, de toute façon, déjà Bob Lennon, ensuite Hooper, puis ensuite I Am You Weezy, c'est bon quoi, stop, ça suffit. Le Dark aussi, il veut y jouer, et c'est ce que je vais faire maintenant, alors, je reste un peu sur l'écran titre, désolé, pas très, enfin, il est assez sympa en plus, la musique est pas mal, enfin bref, euh, donc, je me suis fait une petite folie, hein, c'était pas du tout prévu que je l'achète, puis, à la base, j'avais Skyward Sword en tête, mais bon, celui-là me faisait plus envie, voilà. Voilà, c'est comme ça, hein, bon, Zelda arrivera, mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que, même des jeux que je ne connais pas du tout, ils me font vraiment envie, voilà, on pourra y jouer, euh, alors, là, j'ai, je regarde juste avec la version papier, j'ai eu droit, enfin, la version papier, avec la version boîte, j'ai eu droit à une map, assez sympa, au demeurant, et, euh, pour le coup, elle est, elle pue un peu, mais, le rendu est pas mal, puisque, l'aspect, euh, papier, euh, vous savez, le papier antique, là, enfin, papier antique, ça veut rien dire, mais, ça fait vraiment une, une vraie map, vous voyez, c'est, euh, elle est, elle est assez sympa, mais, bon, pour le moment, je connais pas encore trop, euh, bah, tout ce qui est le background de, euh, The Elder Scrolls, je connais pas du tout, c'est le premier RPG occidental, euh, auquel je joue, malheureusement, ouais, euh, je connaissais que les RPG Jap, et maintenant, on va, on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, avec, euh, ce jeu produit par, euh, Bethesda, non, pardon, Bethesda Game Studio, et, euh, alors, je vous cache pas que j'ai commencé un peu le jeu, juste pour me faire au contrôle, parce que les contrôles sont assez compliqués au début, enfin, il y a, il y a beaucoup de, de choses à, à, à mémoriser, et, euh, et, en plus, bon, je m'étais fait spoiler, euh, un peu avant, donc, euh, c'était pas, de toute façon, une totale découverte, et, euh, surtout pour voir au niveau du son et tout ça, pour pas que ça soit trop la galère, alors, on va faire, donc, une nouvelle partie, et, euh, juste pour information, lorsque j'ai lancé l'installation du jeu, tout de suite, on m'a proposé, euh, toutes les options graphiques au maximum, donc, par défaut, euh, c'est en ultra élevé, donc, euh, voilà, ça envoie du lourd, quand même, et, euh, bah, s'ils m'ont proposé ça, c'est que mon PC est assez puissant pour, euh, le supporter, alors, on y va, lancez une nouvelle partie, et regardez-moi ça, putain, c'est énorme, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que, vous voyez, regardez, quoi que, non, là, j'ai eu le temps de lire, la dernière fois, j'avais même pas eu le temps de lire le texte, le chargement s'était fait très, très rapidement, allez, c'est parti, donc, pour le début du jeu, qui est vraiment, enfin, je trouve ça exceptionnel, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse, bien sûr, la surprise, pour ceux qui connaissent, et bien, et qui en ont peut-être marre de voir, euh, Skyrim, et bien, je vous invite à revenir plus tard, ou alors, même à ne pas revenir du tout, moi, je veux tout simplement y jouer, voilà, vous avez compris, alors, attendez, euh, non, je peux pas encore mettre pause, regardez-moi ça, on peut déjà bouger pendant l'écran titre, enfin, l'écran titre, la petite présentation, voilà, c'est bon, euh, je vais juste voir si mes options ont été, euh, euh, gardées, euh, apparemment, oui, apparemment, oui, euh, affichage, nia, 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 oui, il y a les sous-titres, ok, audio, 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 euh, ouais, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, effectivement, voie, ok, ouais, non, c'est bon, ça a tout, ça a tout, euh, enfin, il y a tout qui a été conservé, c'est génial, ok, donc, euh, mes statistiques, non, j'en ai pas encore, normal, j'ai rien fait, j'ai pas de quêtes non plus, très bien, euh, est-ce que je voulais préciser quelque chose avant de commencer, oui, euh, en gros, si jamais vous en avez marre de voir du Skyrim, et bien, euh, ne regardez pas, je vous rappelle que le principe de mes vidéos, c'est, j'enregistre mes parties, donc, en gros, euh, je vous donnerai à chaque fois un épisode, à chaque fois que j'aurai fini de, une session de jeu de Skyrim, voilà, je le ferai en entier, euh, par contre, je précise que, voilà, je, je le ferai vraiment à ma manière, comme si je jouais pour de vrai, là, je joue comme j'ai l'habitude de le faire, en totale découverte, pour une première partie, je risque de rater des choses, si jamais vous avez des conseils à me donner, et bien, allez-y, allez, c'est parti, Et là, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que, c'est super beau, mais alors, magnifique. Tiens, vous avez fini par vous réveiller ? Ouais, ouais. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai ? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux, tout comme nous, et ce voleur, là. Ah, c'est lui, le voleur. Non, mais c'est pas bien de voler les chevaux. Oui. Ouais, mais tu vas quand même te faire buter, je pense. Bah voilà, il a raison, lui. Quoi ? Je parle si je veux. Ah ah, intéressant. Ah oui, alors, le truc, c'est qu'on aura le choix, au début du jeu, de choisir si on veut rejoindre les impériaux, donc en gros, les méchants du jeu, enfin, il me semble, d'après ce que j'ai vu, mais aussi, on pourra prendre les rebelles, donc moi, je vais prendre les rebelles, puisque je n'avais jamais fait ce scénario avant, enfin, je ne l'avais jamais vu tourner. Il devrait aller vers son foyer. Exactement. Eh, n'empêche, ça descend pas mal. Regardez-moi ça, il y a même des gens, là. Alors, là, il est en train de, je crois, parler des divinités du jeu, enfin, de l'univers de Elder Scrolls. Alors, je ne sais pas du tout si le cinquième épisode est une suite directe, ou alors si vraiment, c'est... Putain, tu avais vraiment une sale gueule, toi. Ou alors si c'est un univers à part, enfin bref, on va bien voir. Ah, mais c'est un claque, donc, les chiens. Ah, ça m'intéresse. L'hydromel, la boisson du jeu. Bien, j'ai hâte d'y goûter. Ah, là, il y a d'autres personnes qui vont être exécutées aussi. Oui, parce qu'on va mourir, hein. Je n'ai même pas besoin de vous le préciser. Ah, c'est qui, papa ? C'est moi, c'est le Dark. Ouh, le mec. Eh, c'est pour les 18 et plus, hein, le jeu. Donc, va te cacher, voilà. Quoi ? C'est déjà la fin du jeu ? Remboursé. Putain, si ce n'est pas abusé, ça. Ouais, ouais, pas de soucis. Non, non. Je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas avec eux. Pitié. Voilà, là, je peux encore bouger la tête. C'est assez énorme. L'Empire adore ses satanalystes. L'Empire adore ses satanalystes. Ah, voilà. Une petite sauvegarde. Oh, regardez, il y a une demoiselle, là. Oh. Donc, Rallof de Rivebois. Mais regardez, elle... Elle me regarde. Tant pis pour elle. Je sens qu'elle va y passer. Alors... Je ne suis pas un rebelle. Non, je ne suis pas un rebelle. Bah oui, bien sûr. Ah, le coir. Abattez-le. Il n'est pas des nôtres. Voilà, voleur. Tu ne mérites que ça. Oui, oui, c'est moi. J'arrive, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Alors... Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Eh bien, c'est le moment de définir qui sera le Dark. et surtout, c'est le moment le plus chiant du jeu pour vous puisque je vais mettre 3 heures à créer mon personnage. C'est parti, donc. J'ai déjà choisi ma classe. Je ne vous fais pas la présentation. Je serai un elfe noir. Ne me demandez pas pourquoi. Tout simplement parce que... Voilà, elfe noir. Parce que c'est Dark. Et je n'ai même pas besoin de vous donner plus d'explications que ça. Alors... Donc, le corps. Alors... J'ai vu ce que ça donnait. Voilà, c'est très très moche. Donc, on va prendre un mec, quand même. Par contre, je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais mis en prédéterminé. Je vais essayer de le recréer. J'avais choisi celui-là, il me semble. Oui. Voilà. L'atteinte de la peau... Attendez. Non. Ok. Il faut bien sélectionner avant de changer quoi que ce soit. Voilà, comme ça. Ensuite, le poids. Alors, est-ce que tu es mouse costaud ou plutôt... squelettique ? Ouais, non. Je dirais comme ça, c'est bien. Voilà. Ouais, ouais. Pour un elfe, quand même, il ne faut pas déconner. Attendez, je vais juste passer vite fait du côté du visage. Allez. Non, attendez. Visage. Est-ce qu'il y a les cheveux, là ? Non, pas encore. Donc, je vais d'abord changer un peu tout ce qui est les yeux, la pilosité et tout pour bien après modeler le visage parce que sinon, ça va... Enfin, ça va pas le faire. Alors, donc... Une petite coiffure. Alors, attends, c'est toujours le gros problème. C'est comme dans les Sims, c'est affreux. Voilà, on va prendre ça. un mi-chemin entre la calvitie et puis des longs, longs, longs cheveux. Voilà, donc la pilosité faciale. Ah, putain. Je veux la sélectionner, voilà. Ça, voilà. C'est très bien comme ça. Et la couleur des cheveux, on va mettre bien dark, voilà, comme ceci. Et voilà, donc maintenant, je peux retourner comme prévu au niveau du... Enfin, non, au niveau de la tête, plutôt. Voilà, au niveau de la tête, avec l'aspect. Alors, voyons voir. Donc, pas trop ridé non plus. Euh... Ah, là, c'est... Ouais, là, c'est correct. De la terre, de la terre. Est-ce qu'il y a de la terre ? Oui ! Dis donc, il y a des trucs qui servent un peu à rien, mais c'est le niveau de détail, vous voyez. Ah, putain. Je me suis... Mais, allez, je me suis encore planté. Bien sélectionné, voilà. Encore une fois. Donc, comme ceci. Voilà. Des cicatrices, alors. Euh... Oui, donc j'avais sélectionné quoi comme cicatrices, déjà ? Qui était classe ? Euh... Que pensez-vous de celle-ci ? Pas mal, quand même. Mais c'est pas celle-là que j'avais choisie. Voilà, celle-là. Elle est bien, celle-là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça fait bien une créature qui nous a niqué la gueule. Euh... Et j'avais mis une peinture de guerre aussi. Euh... Voilà, celle-là. Ouais. J'avais flashé et avec la couleur rouge. Vous avez de la chance, comme ça, on le fait en accéléré. Euh... Visage. Alors, visage. Oh, putain. Tout ce qu'il y a pour le visage. Oh ! Allez, on va faire ça quand même assez rapidement. Donc, type de nez. Euh... Type de nez. Un truc... Comme ça, il me semble. Non, 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 non. Euh... Comme... Ouais, après tout, c'est pas... Enfin... C'est pas un top modèle. Donc, on va... Voilà, comme ça. Sauf que le nez, on va le baisser. Enfin... Ah, putain. Ça, c'est... Ça, c'est chiant, par contre, de devoir sélectionner. Ouais, comme il faut. Donc, on va le baisser. Voilà. Comme ceci. La longueur. Euh... Voilà. La largeur de la mâchoire. Euh... La largeur, la largeur... Putain, je vois pas trop la différence, en fait. Ouais, si. Voilà, comme ça. C'est trop de détails. Des fois, ça nous fait perdre un peu ce pour quoi on est venu. Alors... Ah, la mâchoire. Ok. Donc, je vais la monter comme ceci. L'avancer ou pas. Euh... C'est pas le truc qui fait homme de Cro-Magnon. Voilà. Hauteur des pommettes. Alors... Pfff. Oh là là. Mais... Sérieux, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas un défilé de mode, non plus, là. Largeur des pommettes. Ok. Je le fais à tâtons, hein. Je m'en souviens plus trop. Puis après, à vrai dire, ça n'a pas trop d'importance. Je regarde si c'est moche ou pas. Euh... On va comme ça. Est-ce qu'il a des rides ? Alors... Des rides, des rides. Euh... Hop, hop, hop. Putain, je vois rien. Ouais, bah je dirais comme ça. Allez. Couleur des joues. Allez, bien sûr, c'est la fête. Voilà. Couleur du nez. Allez. Peau de peinture. Hein. Go. Oh, putain. Euh... Attendez. On va laisser comme ceci. Voilà. Couleur du menton. Go. Euh... Alors, attendez. Peut-être... Ouais, comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Voilà. Couleur du cou. Euh... Putain, attendez. Couleur du cou, carrément. Voilà, comme ça. Et couleur du front. Hum... Couleur du front, couleur du front. Euh... Ah, voilà. Ça, c'est bien. Les yeux aussi, il y avait... Alors, la forme des yeux. Euh... J'avais trouvé un truc pas mal. C'était au milieu. Hum... Qui faisait bien méchant, quand même. Oh, quoique, là, c'est... Ah, oui. Ah, non. Ceux-là, ils sont pas mal. Allez, on les prend. La couleur, alors. Vous vous souvenez, Darkris a un cache-œil. Eh bien, c'est pour cacher cet œil-là, hein. Qui est... Tout bonnement maléfique. Voilà, ça fait un peu kitsch, mais bon. J'aime bien. Euh... On va descendre un peu les yeux. Voilà. La largeur... Voilà. Juste, on augmente un tout petit peu la profondeur. Euh... On l'augmente un peu. Pareil. Voilà, comme ceci. La couleur de l'eyeliner, carrément. Ah, ouais, en plus, ça marche. Voilà. Le phare à paupières, bah oui. Parce qu'on est une vraie gonzesse. Alors, hop. Voilà. Et la teinte des yeux, ça change quoi déjà ? Ah, oui. Euh... Ouais, en rouge, comme ça. Ça le fait bien. Allez, les sourcils. C'est bientôt terminé, rassurez-vous. Alors, les sourcils. Toc, 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 toc. Euh... Voilà. Mais attendez, je vais juste les augmenter. Voilà. Euh... Là, ça le fait bien, ouais. Ouais, ouais, ça le fait bien. Il a vraiment une bonne gueule, hein. Lui, 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 il a combattu, hein. Alors, largeur des sourcils. Euh... Voilà, comme ça. Et l'avancée. Euh... Voyons voir, qu'est-ce que ça change. Voilà, comme ça, il est très beau. La bouche, maintenant. Forme de la bouche. Alors... Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Puisque le visage est un peu... Enfin, il est pointu, vous voyez. Hauteur de la bouche. Alors, la hauteur, on va la diminuer un peu, comme ceci. Voilà. Très bien. Avancée de la bouche. Euh... Ouais, comme ça, voilà. Bon. Largeur du menton. Euh... Ouais, donc, du coup, j'en profite pour vous dire que, voilà, c'est pas forcément très, très intéressant, mais... Euh... Voilà, quoi. C'est... Je fais le jeu du début jusqu'à la fin, voilà. C'est tout. Je vais pas m'amuser à faire des... Des ellipses, ou alors... À... À speeder le plus possible pour vous en montrer un maximum. Je me gâcherai le plaisir, voilà. Donc, euh... Je fais comme je l'entends. Voilà, c'est tout. L'avancée du menton, non, on va le laisser... Avec un long menton, voilà. Et la couleur des lèvres, Carrément, donc je... Non, je crois que j'avais laissé comme ça, voilà. Et le fameux passage fatidique, euh... Où il va falloir sélectionner son nom. Et, euh... Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais, euh... Bah, que j'avais, euh... Arrêté, puisqu'en fait... Voilà, je peux pas mettre de majuscule. Putain. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas mettre de majuscule ? Ah, voilà. Enfin. Putain, j'avais un nom... Un nom sans majuscule. Et, euh... Ça m'avait perturbé. Je vous jure que ça m'avait perturbé. Affreux. Voilà. Alors, c'est parti. Je bois un petit coup avant d'y aller parce que... Ça va être pas mal. Hum. Et on est parti. Euh... Ah putain, j'ai oublié de mettre mon timer. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fera un épisode un peu plus long qu'une heure. Enfin, bon. Grosso modo, je sais où c'est que je vais m'arrêter. Donc, euh... Pour le début, exceptionnellement, ça fera pas une heure. Après, euh... Ça sera des épisodes d'une heure parce que, voilà. Pas plus. Sinon, je vais me faire chier à l'upload. Voilà. Et ce qui est énorme, c'est que, voilà, c'est adapté à la race qu'on a choisi. Les dialogues. Capitaine, que fait-on ? Donc, euh... C'est pas mal du tout, quand même. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. Ouais, 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 gros Nias. Y a pas de... Y a pas de... Y a pas de souci. Je te ferai la peau plus tard. Nous nous assurons que votre cadavre soit renvoyé à Morrowind. Voilà. Morrowind, donc, euh... Le pays des elfes noirs, d'après ce que j'ai compris. Je dois y aller, là ? Non. Non. Pourquoi moi, quand même ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. C'est à cause de ma gueule, c'est ça ? Hein ? Ah oui, donc, la voix, apparemment, ça serait un enfant de dragon. Donc, euh... Quelqu'un qui aurait... Absorbé des pouvoirs de dragon, d'après ce que j'ai entendu. On vérifiera tout ça au cours de l'aventure. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est rien. Continuez. Ça, c'est mon estomac. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Eh oh, laisse-la finir, quand même. Attends. Je voulais être béni par les dieux, moi. Allez, je n'ai pas toute la journée. Regardez-le, là. Il souille, lui. T'as n'empêche, mon gars. T'es courageux. Les ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant ? Non, le bourreau ne fait pas ça. Je te l'interdis. Oh, putain. Ah, il lui a carrément coupé la tête. Oh, c'est dégueulasse. Quoi, justice ? Oh, bande de raciste, toi. À qui ? À toi, là ? Pourquoi ils me regardent tous ? Non. Vas-y. Non, à qui ? À moi ? Non, ils ne sont pas sérieux, là. Eh, j'ai payé le jeu 50 euros, quand même. Pas déconner. Non. Non. Oh, putain, c'est dégueulasse. Eh, vous auriez pu me faire une petite place meilleure, non ? Bon, bah, j'accepte la sentence. Attendez, c'est votre pote, là ? Oh, putain. Je me le demande aussi. Putain. Ah, je suis tombé, carrément. Je ne sais même pas pourquoi je suis tombé. Tout est flou. Tout est flou. Ok, pas de souci. Allez, on y va. Putain, tout est flou, c'est le bordel. Regardez-moi ça. Oh, putain. C'est énorme. Regardez-moi, météorite. Et des blessés. Putain. Ouais, ouais, j'arrive. Oh là là, c'est la fête. Oh, la pauvre. Ouais, donc là, c'est vraiment... C'est l'apocalypse. Allez, on y va. Par la tour. Hop, 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 hop. Oh, putain. Ouh là là. Bon, ouais, déjà, cette entrée en matière, elle est excellente. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, il est où, l'autre ? Il est là. On fait quoi, là ? Ok, c'est parti. Putain, il faut faire attention au gravat. Mais regardez-moi ça, c'est l'apocalypse. C'est vraiment énorme. Hop. Voilà. Et j'ai réussi à me planter. Donc, on va s'enfuir. Hop. On part ici ? Ouais, j'arrive. Il n'y a pas un truc à choper, là ? Non, pas pour le moment. Ouh là là. Putain. Attention ! Putain, franchement, l'introduction, elle est énorme. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Thulieu, c'est rejoindre les défenses. Ouais, ok, j'arrive. J'ai mieux vos guides, d'être pas. Donc celui-là, c'est celui qu'il faudra... Enfin, il ne faudra pas que je le suive, lui. Parce que c'est un impérial, un império, un impérial. Donc il faudra que je fasse gaffe. Ok, je reste pris du mur. Ouais, 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 j'arrive. Oh putain. Allez, regardez-moi ça. Cette introduction, mais rien que pour ça, je recommencerai le jeu encore et encore. Ça ne me gêne absolument pas parce que... Enfin, je ne sais pas, ça déchire. Enfin, un petit jeu next-gen. Je ne suis pas trop en retard pour une fois. Regardez-moi ça, ils en voient des sorts. Ouais, 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 j'arrive. Je te marche dessus, toi. Putain, et je crois qu'en plus, le dragon, il parle. Je n'ai pas vérifié, mais... Ah, voilà, voilà. Attention ! Hop ! Je me mets du côté du blondinet. La rébellion. Ouais, allez, crevez ! Venez, grand fort ! J'arrive ! Voilà, donc, vous voyez, objectif, je rentre soit en compagnie de Rallof, ou de... Je ne sais plus qui, enfin bref. Là, maintenant, j'ai choisi le camp rebelle. Je suis un rebelle, je suis un hors-la-loi, je suis un elfe noir. Regardez, celui-là, il est mort, je crois. Ouais, le pauvre. Donc, apparemment, ça a l'air d'être un peu l'équivalent du Valhalla, ou un truc comme ça. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Eh ouais ! Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. Ça me perturbe, cette orthographe, comme ça, héros. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Bah, vas-y, défais-moi mes liens. Ah, merci. On est l'équipement de Gugniars, donc vous y êtes. On n'aura plus de temps. Voilà, donc je vais pouvoir en plus expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, le système de prise d'équipement. Vous ne faites qu'emprunter ça, cher ami. Ok, pas de souci. Allez. Donc, je peux prendre, en fait, les objets. Voilà, H de fer, cuirasse et bottes de fourrure. Donc, ça va me permettre de m'équiper. Donc, vous voyez, par exemple, là, avec la H de fer, j'infligerai plus 9 de dégâts par rapport au combat à main nue. Mais, ça a aussi un poids. Par exemple, là, le poids, c'est 11. Donc, 11, ça viendra se rajouter. Par exemple, là, voilà, 13. Donc, je peux emporter seulement 300. Donc, ne me demandez pas ce que c'est. Peut-être des kilos, mais bon, je préfère appeler ça les unités, parce que sinon, c'est assez étrange, je trouve. Et hop, ça, c'est énorme, je trouve. De les dépouiller, et on voit vraiment la différence. Ça, je trouve ça fou. Allez, donc, ça, c'est fait. Ouais, bien, mettez cette armure et faites quelques... Ouais, 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 je vais m'entraîner avec les moulinets. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aussi, on a de la magie disponible dès le début. Alors, il y a plusieurs catégories. Destruction, guérison, pouvoir, effet actif. Il ne me semble pas que dans le pouvoir... Ah, si, j'ai quelque chose. Dans le pouvoir. Pendant 60 secondes, les adversaires qui approchent trop subissent 8 points de dégâts de feu par secondaire. Oh, énorme ! Résistance au feu, votre sang de Dunmer. Donc, ça, je crois que c'est un truc spécifique à l'elfe noir. Vous octroient une résistance de 50% au feu. Donc, j'ai de la guérison. Et j'ai le sort de flamme, mais aussi le sort d'électricité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va s'équiper de l'ire ancestrale. Voilà, dans la main gauche. Et avec ma main droite, je vais m'équiper de la hache. Voilà. Ça me fera une arme au corps à corps et comme ça, je pourrais les brûler. Sachant que j'y connais rien du tout. Donc, si je fais des erreurs de noob, c'est normal. Voilà. Donc, des bandages de pieds, on va les remplacer par les bottes de fourrure. Et par la cuirasse de sombrage. Voilà, au lieu de cette tenue que j'avais tout à l'heure. Regardez-moi cette hache. Regardez-moi la tenue, voilà. Voilà. Ma tenue à moi. Ah bon ? On est bloqués ? Putain, je crois pas que je puisse encore trop me voir. Quoi ? Putain, en fait, j'ai pas la magie. Bon, c'est pas grave. Prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Salope ! T'es mort ? C'est bon ? Vous êtes mort ? Ok. Alors, est-ce qu'ils avaient peut-être la clé ? Je ne sais pas. Alors, une armure impériale clôtée, je vais la prendre. Regardez-moi ça, ça augmente mes stats. Pareil, je m'habille en impériale. Je vais préférer une épée. Voilà, à la hache, je préfère ça. Ok, ça c'est bon. Ça. Ah la clé, voilà. La clé du donjon d'Elken. Donc, on va la prendre. L'armure impériale. Attendez, attendez, attendez. Je vais d'abord m'équiper avant de prendre des objets inutiles. Parce que, vu qu'on est limité en termes de poids, on ne veut pas que je fasse n'importe quoi. Alors, non, merde. Ouais, mais du coup, mon objet là, enfin, ma magie, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok, donc l'épée. Tut, 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 tut. Ok, l'épée, c'est fait. La tenue, maintenant. Alors, hop. Facile. Je regarde si ça augmente mes stats ou pas. Voilà, et maintenant, je regarde s'il y a encore des trucs qui peuvent être augmentés apparemment. Oui, ouh. Rien que pour ça, j'adore ce jeu. Ok, donc là, je vais m'équiper de ma tenue. Armure impériale. Hop. Ça augmente très vite, hein. Mais bon, après, je pourrais revendre les items. Voilà, vous voyez, valeur 125. Enfin bon, on pourra faire ça... R-stocker. R-stocker. Stocker, c'est-à-dire. Ouais, je ne sais pas. Attends, attends, attends. Je vais mettre de la magie, quand même, parce que... Je ne sais pas ce que c'est, pouvoir. Je vous invite à m'éclairer. On va prendre étincelle, parce que... Attendez. Ouais, non, quoi que non, on va mettre flamme, plutôt, au début, puis après, je mettrai étincelle. Alors, je vais juste te ranger, hop. Et, on va l'embarquer. Alors, il est passé où, lui ? Oui, il est là-bas. Mais apparemment, il y a un passage là-bas. Alors, attendez. Viens là, toi. Alors, on va voir ce qu'il y a là-bas, ma belle. J'adore la physique du jeu. Putain, il y a l'air d'y avoir des trucs, en plus. Ouais, dégage, toi. Donc, un seau, on va prendre un seau, quand même. Hop. 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 Moi, je prends tout. En fait, je vais prendre un peu tout, puis je jetterai ce qui ne m'intéresse pas. Ah, mais en fait, cette salle, c'est là où on arrive. Si on prend le côté des impériaux. Donc, en fait, c'est le même donjon. Je m'étais fait la remarque lors de mon premier essai. Et, en fait, on arrive exactement du même endroit. Ah, bah, du coup, je peux récupérer encore plus de trucs. Là, encore une deuxième clé. Une épée de fer. Bon, non, non. Ça, c'est de la merde. Une chope. Et hop, je prends les chopes. Une deuxième épée. Pfff, non. Du vin. Du vin. Et une mouche en bois pour boire le balai. Bien sûr. Ah, de l'or. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Alors, pour les livres, je vais faire comme tout le monde. En gros, vous mettez pause pour bien lire. Pour avoir le temps. Je ferai de même. Je ne lirai pas. Je ne lirai pas en même temps pendant le jeu. Sinon, ça va être très très long. Donc, voilà. Alors, hop. Je prends quand même. Merde. Ok. Le saut, on prend aussi. Le crâne, on ne peut pas. Non.